bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi 25 octobre 2022 d'abord l'actualité nationale le Sénégal franchit une nouvelle étape dans son statut de puissance gazière en effet notre pays effectue à partir d'aujourd'hui son entrée dans le gaz exporting countries forum forum des pays exportateurs de gaz ce sera lors de la 24e conférence ministérielle de ce forum le Sénégal deviendra membre de plein droit quand le Zizman Grand Tortue Ahméyim entrera en production l'année prochaine du nouveau dans l'affaire Aminata Touré dite Meta qui a été assassinée par des individus non encore identifiés la victime qui vivait en France depuis 10 ans et qui a été revenue au Verkai dans son village natal a été retrouvée morte à la périphérie de Kolda selon les informations de libération un premier suspect a été arrêté et déféré au parquet depuis le 19 octobre dernier en Afrique au moins 11 personnes pour la plupart des enfants ont été tués et d'autres blessés dans l'incendie d'une école pour non voyants à Luga une village située à 45 km à l'est de la capitale ougandais Kampala a annoncé ce mardi la police la cause de l'incendie qui s'est déclaré ce lundi à 22h GMT était encore inconnu des milliers de soudanais sont descendus dans la rue ce mardi pour marquer le premier anniversaire du putsch et réclamer un gouvernement civil bravant la coupure d'internet et un déploiement militaire massif les militaires à la caserne a crié la foule à Khartoum et dans ses banlieues où toutes les routes ont été bloquées renseignes VO Afrique sur l'international une panne mondiale sur Whatsapp est survenue ce mardi 25 octobre à partir de 9h des internautes de plusieurs pays dont le Sénégal n'avait plus accès à l'application de messagerie Meta plateforme la société maire de Whatsapp a confirmé la panne est assurée travailler pour restaurer le service aussi rapidement que possible la panne a été résolue un peu plus tard le groupe s'est excusé pour les désagréments causés au lendemain de sa victoire au sein du parti conservateur britannique Rissi Sounak a rencontré ce mardi dans la matinée le roi Charles III qui l'a nommé officiellement premier ministre le troisième en deux mois dans un pays en proie à une instabilité inédite et une profonde crise sociale le nouveau premier ministre a affirmé lors de son discours devant le 10 Downing Street vouloir commencer immédiatement à réparer les erreurs commises sous l'île 13 un sport la délégation sénégalaise qui ira à la coupe du monde Qatar 2022 sera officiellement composée de 327 membres a informé le ministre des sports lundi à son cabinet lors d'une conférence de presse il s'agit de 26 joueurs et 29 membres de l'encadrement technique et administratif les officiels et invités les membres des familles des joueurs deux pour chaque famille 150 supporters dont 80 du deuxième gain de 40 dans les casas et 30 dans l'AEC le bougie de refixe c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention Askanou Senegal ak Bitim Rew Sengroupe d'information bi di Seninfo International opi nelen aiboutam ki 3w.seninfo.net gien gen di mendi am bep khe tu khibar ki abomu djote ki ae anam yougour mot kham khibaru politik la ki walo kultur bi ki osan ak ADA khibaru tagadiyaram khibaru dine ak leplu khe wti adoune bi mengen na abone wu ti Youtube bou Seninfo International gil kham le khe w ki sen dwe w ak feputi adoune bi Sengroupe d'information Seninfo International mbimbalou Askanoui mokota khadyo